Chems vous a demandé votre homme du match J'attends vous un petit peu Donne le tien, après on aura celui de la réduction Mais après on va dire que je suis biaisé Pour moi c'est rien de chercher les gars Bon franchement même s'il a joué 65 minutes C'est lui qui lance le match Finalement, c'est lui qui Dans tous les bons coups en première mi-temps il a été là Il a été franchement trop fort Franchement trop fort Techniquement, dans les combinaisons, même dans l'état d'esprit Ce qu'on lui reprochait beaucoup Ce que c'est détracteur, plutôt lui reprochait beaucoup L'état d'esprit il a été parfait Motivé, repli défensif Présent, franchement Ryan Cherky Là c'est son match, il est sur une semaine Moi je pense que ça peut lancer vraiment Pas sa carrière entre guillemets à Loew Parce qu'il est lancé depuis longtemps Mais ça peut vraiment le rendre un statut Presque indiscutable, parce que pour moi Là le 4-2-3-1 il est parfait Et là Les solutions en 10, il n'y a que lui Donc il a tout intérêt à se régaler Et moi pour l'instant C'est franchement ce qu'il fait depuis Même son entrée contre Marseille C'est parfait Donc on veut que ça dure Écoute, pareil Moi je suis content de voir Ryan Cherky performer Je pense que ce soir c'est sûrement peut-être L'homme du match du côté lyonnais Comme tu dis, je suis d'accord avec toi Bon la note, on verra ce que donnera La rédaction de Footmercato dans quelques minutes Mais oui, Ryan Cherky En l'instant de Enfin, en l'histoire de deux matchs Contre l'Olympique de Marseille Bon ça termine mal Même à Malal Salamis Une grosse clim Vu la célébration et une minute après ce qu'il arrive Mais il marque quand même Il est décisif en rentrant dans la rencontre Dans un contexte où son équipe n'y arrive pas C'est lui qui trouve la solution Comme ce soir Et ce soir, Ryan Cherky marque Ouvre le score Alors qu'on pourrait penser On avait peur même que l'Olympique lyonnais Nous donne une nouvelle contre-performance Avec peut-être un 0-0 Un manque à marquer Au final, c'était exactement à peu près Qu'on l'a impliqué au Marseille C'est le même scénario Où t'as une équipe qui avait du mal Et là au final, Ryan Cherky trouve la solution Il débloque la rencontre Et tu vois que Cherky, la prolongation Le match contre Marseille Ce match-là, ça fait que des bonnes nouvelles pour lui Ça fait que des bonnes nouvelles Et aussi, je pense que mentalement Je pense que les derniers mois Qui ont été compliqués pour lui Que ça soit relégué au second Voir troisième plan au JO Plus être déclassé à l'OL Je pense que vraiment, mentalement Ça l'a changé Je pense qu'il est sorti Pas de sa zone de confort Mais qu'il s'est dit Voilà, je vais me faire violence Et je vais leur montrer qu'ils ont tort Et moi, c'est état d'esprit J'adore Et ça se ressent sur ces matchs C'est fou C'est XB d'ailleurs Qui nous dit que c'est important D'ajouter les actes aux paroles Il parle, il marque Exactement Mais aujourd'hui, Cherky était formidable Tout le monde nous dit que Cherky était très bon aujourd'hui C'est sûr que c'est un énorme point positif Que ce Cherky qui a un peu porté l'OL Réan Cherky, ce sont le problème C'est la constance C'est là justement qu'on va le juger cette saison Mais là pour l'instant, tu vois Une série de deux matchs Où finalement, il a Bon, après son entrée C'est pas vraiment ça Mais là, aujourd'hui, il a eu les clés du camion Et regarde Le camion, il arrive à bon port Avec toute la marchandise à l'intérieur Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, ça a été propre J'ai vraiment aimé ce match Justement, en parlant de Réan Cherky On a eu une réaction de Réan Cherky Qui nous dit C'était une bonne entrée en matière Ça fait pas mal de temps qu'on n'y était plus Ça nous tenait à cœur de rentrer dans la competition Des meilleures manières De la meilleure des manières C'est chose faite On savait que c'était une grosse désillusion dimanche Quand on voit le match qu'on fait On n'aurait jamais dû perdre On était vraiment remontés pour gagner ce match Ce qui fait la différence C'est le discours du coach Il nous a bien remis dedans Ça s'est retranscrit sur le terrain Et il a aussi évoqué son statut de lofter Il n'a pas voulu remettre de l'huile sur le feu Je ne l'explique pas J'essaye de faire mon travail J'essaye de beaucoup m'entraîner D'avoir la meilleure forme possible Ce n'est pas une revanche Le foot on sait qu'il y a des hauts et des bas Des très bas et des très hauts Je m'adapte à la situation dans laquelle je suis Je donne le meilleur à mon club Donc là on voit vraiment à Cherki Une mentalité parfaite Quand tu vois ce qu'il déclare Qui a l'air ultra motivé A faire une grosse saison Et il accepte peu importe son statut Et franchement Tu vois qu'aujourd'hui Ryan Cherki est peut-être déterminé A faire la meilleure saison de son histoire L'Olympique Lyonnais Et peut-être qu'il va avoir les clés du jeu Les armes S'il convainc en plus son coach Et pour l'instant ça fait deux matchs Que normalement Vu ce qu'il a vu sur les deux derniers matchs de Cherki Il doit être plutôt convaincu Je ne vois pas on pourrait y retourner sur le banc Tu vois par exemple Et j'aime bien les petits mots sur Pierre Sage Parce qu'aussi Il y a eu plusieurs articles Plusieurs infos qui sont sorties Comme quoi Le vestiaire aurait lâché Pierre Sage Une certaine Pas lâché totalement Mais voilà un petit peu Voilà Là il dit que le coach Il donne cette victoire au coach Donc ça fait plaisir Et ouais L'état d'esprit Il lit les paroles à l'acte Comme l'a dit notre cher XB Voilà C'est très bonne augure pour la suite Moi franchement Je suis très content de voir un Cherki à ce niveau là Il a l'air épanoui Donc voilà Il n'y a pas de secret Oui oui Le mental suit C'est l'heure Il a l'air épanoui Et ça se ressent sur le terrain En fait C'est ça qui est le plus important C'est qu'en fait Le mec En dehors De ses paroles Comme en fait On va revenir à ce qu'a dit XB Mais il parle et il marque Il parle Ses paroles sont Il est franc déjà Il est honnête Et ça se ressent sur le terrain En fait Et peut-être que Les semaines vont passer Et il va être de plus en plus fort Il va trouver peut-être de la constance Justement ce qu'on lui reproche Julio qui lui reprend De ne pas être assez constant Peut-être qu'il va la trouver Cette constance A force de jouer déjà Parce que C'est dur d'en avoir Quand t'es titulaire Remplaçant Pas dans la feuille de match À un moment C'est pas possible D'avoir de la constance comme ça Et s'il la trouve Cette constance Peut-être qu'on verra enfin Le meilleur de Ryan Cherki On lui souhaite et j'espère voir des vestes réversibles Parce qu'en plus à la période des vestes Parce que Ça l'a beaucoup beaucoup critiqué Et J'espère qu'il va Il va faire taire ses détracteurs Parce que Un joueur de ce niveau-là En vrai S'il se lance Et qu'il fait vraiment des Des grosses choses Comme il commence à le faire un peu Très très fort Bah justement On parlait de Ryan Cherki De ce qu'il allait pouvoir faire Dans les prochaines semaines Bah On a un match Ce week-end Face à Toulouse Un déplacement Lyon se déplace Qui va lui rappeler des très bons souvenirs À Toulouse Pourquoi ? Vas-y explique-nous L'année dernière Il avait fait une entrée Ceux qui ont vu le match se souviennent C'était Je m'emballe peut-être Mais top 3 entrée de Ligue 1 De la saison passée Ah oui quand même C'était phénoménal Il a mis un but justement Son seul but de la saison L'année dernière en Ligue 1 Bon Voilà Ah mais oui je me rappelle C'était un match Il y a eu un match Avec moins 6 buts Il est rentré 25 minutes Il y a combien de buts dans le match C'est pas un match avec énormément Non je crois que ça gagne Juste 2-1 ou 3-2 Mais Je me rappelle de cette entrée Simple Et sur chaque ballon C'était de danger Vraiment c'était trop fort Donc là Peut-être hein Peut-être qu'il va remettre ça Ce week-end On espère Ce dimanche Donc ça serait bien pour Lyon Mais c'est surtout que Lyon Va devoir se racheter Après ce début de saison Il faut engranger des points Là en Ligue 1 Là ça commence à être Critique entre guillemets Pour l'Olympique Lulé Si ça n'engrange pas de points Parce que On rappelle L'Olympique Lulé Qui est 14ème du classement Sur 18 Pas sur 20 En plus les gars C'est la différence Avec seulement 4 points En 5 journées C'est extrêmement faible Pour l'Olympique Lulé Mais La seule excuse C'était qu'ils avaient un calendrier Vraiment Exactement Mais c'était une vraie excuse Pour moi Donc là l'Olympique Lulé Va jouer contre des équipes Qui bon Toulouse a un point de plus Que l'Olympique Lulé Mais je pense que Toulouse Malgré tout Reste une équipe plus faible Que Lyon Là il n'y a plus d'excuses Là il faut gagner Clairement Mais en plus après T'enchaînes Bon on verra le calendrier Un peu plus tard Mais On va y aller tout de suite On va aller tout de suite voir En Ligue 1 Franchement là Les 4 prochains matchs Si tu prends pas de 12 points C'est une faute pro 12 points sur 4 matchs Ça veut dire que 12 sur 12 Ah c'est Il faut le viser Parce que franchement Tu as du OCR Tu as du Nantes Ça manquait de respect Et du Havre Ça manquait de respect Oui Sur le papier L'Olympique Lulé Est largement supérieur A ses équipes Mais après Après oui Il y a toujours un moment Ou un match Où tu ne trouves pas la solution Allez La vérité du terrain J'accepterai pas moins de 10 points La vérité du terrain Tu as rappelé souvent Avec l'Olympique Lulé Ouais clairement Voilà Rien n'est sûr Et là je ne sais pas moi Si l'Olympique Lulé Va faire 2 sur 2 Tu vois Mais c'est vrai que Au moins 10 sur 2 Allez Au moins 10 points Tu dois avoir cette ambition Si tu as une défaite Là par contre C'est inacceptable Parce que là Tu en as déjà eu 3 Et franchement XB qui nous dit Attention à Nantes C'est vrai Ils sont pas mal Nantes Il faut faire attention Il n'a pas tort Oui mais après Le dernier match Qu'ils ont fait Contre Si je ne dis pas de bêtises Reims Non Je ne sais plus Contre qui ils ont Nantes Ils gagnent 1-0 Et ils perdent 2-1 Et oui c'est Rien Je crois Avec un but de Nakamura Non c'est pas Rien Parce que Rien Ça jouait contre Paris Ce week-end C'était le match d'avant C'était contre Angers Ah bah moi je parlais De ce match là Du match Ouais tu fais 1-1 Contre Angers aussi Les deux derniers matchs Que tu fais Nantes C'est pas Il y a une baisse de régime Quand même Donc si tu es Lyon A la maison Franchement T'as peur de Nantes Ah non mais Lyon Lyon pour de vrai Ils doivent Il doit absolument s'imposer Face à Nantes Il y aura les Rangers aussi Voilà cette deuxième journée Les Rangers Qui ont très bien commencé Donc l'Olympique Lyonnais Faudra s'imposer A l'extérieur On sait que ça a l'air compliqué A l'extérieur Pour les Lyonnais Cette saison Enfin ça a l'air compliqué En Coupe d'Europe C'est toujours compliqué De se déplacer dans des stades Comme celui des Rangers Il y a quelques années Je crois On avait gagné 2 ans Lyon avait gagné 2 ans En tout cas Avec un but merveilleux De Toko & Kambi Bah écoute On souhaite que le Toko & Kambi On retrouve un Toko & Kambi Qui offre un sacré but aux Lyonnais En tout cas Ça sera un déplacement Quand même compliqué Et qui sera déjà Ultra important aussi Parce que Vu que tu es bien Entré dans la compétition Avec cette victoire Si tu arrives à aller chercher Un score Sur la pousse des Rangers Tu sais que là Tu te mets dans de très très bonnes Conditions Dispositions Et ouais Les Rangers en plus C'est pas un concurrent direct Entre guillemets Parce que je pense que Lyon A intérêt D'avoir plus d'ambition Oui il le faut Mais quand même Tu vois Ils ont commencé par une victoire T'as commencé par une victoire Il faut montrer que déjà T'es au dessus Bien sûr Il faut montrer que T'es au dessus De cette équipe Des Rangers Il y aura aussi Besiktas Tu nous en as parlé Durant le mois d'octobre En tout cas On a un mois d'octobre Où l'Olympique Lyonnais Il y a 5 matchs Plus encore 1 en septembre Chargé oui Mais surtout Un mois d'octobre Ultra important T'as pas le droit à l'erreur Où tu dois pour moi Aller chercher 4 victoires Ouais pourquoi pas Parce que Besiktas T'as la chance De les avoir à domicile Ouais tu vois Allez Rangers Un nul C'est une bonne chose On va dire On va dire que Même si Tu dois aller chercher la victoire Mais Ou un gros Rangers Tu vas chercher nul Bon Voilà on va pas t'en vouloir Mais après Nantes Le Havre Auxerre à la maison Besiktas à la maison Les gars Si Lyon Se rate Sur ce mois d'octobre On ferme le rideau Bah oui On ferme Boutique Ça peut être compliqué Si l'Olympique Lyonnais N'y arrive pas Durant ce mois d'octobre Et s'il se rate Aussi Et pire ça Je serai entendu au tournant Bah bien sûr Mais là tu sais très bien Que même ce week-end Malgré la victoire De ce jeudi Oula Ce week-end Si l'Olympique Lyonnais Ne fait pas de résultat positif C'est à dire une victoire Je pense qu'il y a que la victoire Qui est positive Strasbourg Ça va encore poser Énormément de questions Sur son cas Donc là il n'y a que la victoire Qui va satisfaire Du côté de la direction de l'Ouenay Je pense Ou même des supporters N'importe Face à Toulouse On a reparlé de Toulouse Tout à l'heure On a fait un petit cas Sur cette équipe Qui quand même N'est pas l'équipe La plus en forme Et la plus impressionnante De ce championnat de France Ça ne marque pas beaucoup Toulouse Tac Les Rangers C'est la finaliste De la C3 en 2021 22 Bah oui C'était il y a 3 ans Et Lyon Cette année-là Va en 2 Un quart pardon Et cette année-là On les gagne Donc Lyon les gagne Donc Voilà Surtout qu'en plus Je pense que On a eu l'exemple D'Olympiakos Qui a gagné une coupe D'Europe l'an dernier On l'a vu ce soir D'avoir gagné une coupe D'Europe Il y a 2 ans L'ombre de Sam Polly Plaine sur Pierre Sage Oui Il y a eu des rumeurs dessus Est-ce que Elles sont vraiment fondées XB Écoute Moi je ne connais pas Parce que Pierre Sage Il a encore son destin Entre les mains Si demain Il reprend Il fait un mois d'octobre Qui est quasi parfait Voilà Il sera Son crédit sera Remis à fond Franchement Parce que là Il a été un peu entamé Parce qu'il y a eu Beaucoup de défaites Parfois inquiétantes Et là Si Sage Il reprend le contrôle Entre guillemets Et que Lyon enchaîne Les victoires Pour moi Je ne vois pas l'intérêt De changer En tout cas C'est mon avis Oui Et il y a aussi un message Les perfs de l'OL Dépendant de la forme De la casette Je ne suis pas d'accord Encore une fois XB J'ai l'impression On n'est pas beaucoup d'accord Ce soir Alors XB On peut faire un cas rapide Sur Alexandre La casette Oui Parce que c'est intéressant Il a plus marqué Depuis le 24 juillet Oui Ça commence à être Peut-être Un peu plus Un peu plus C'est une bisette Mais Ça s'impose Et puis Je ne suis pas d'accord Pour ce que je viens de te dire Que même sans un grand La casette On gagne Lyon gagne Mais aussi Il y a ce truc De se dire que Même si la casette Il n'est pas au niveau Voilà Peut-être que ça Je vais reprendre la décision À un moment De le mettre sur le banc Et tu as des solutions Derrière Tu as du Mikotadze Qui Bon A du mal à se lancer Mais Voilà Le jour où il marquera ce but Ça va le délivrer Je pense Et T'as Gift Orban aussi Qui mine de rien T'as un bon Un bon début de saison Donc T'as des solutions Quoi